voilà donc je vais vous présenter le montage d'un de mes streamers le streamer couleur perche un streamer d'une longueur approximative de 18 à 20 cm avec pas mal de volume et également une qui est très sympathique comme vous pourrez le voir les matériaux que j'utilise pour la réalisation donc du streamer perche ici je vais prendre un hameçon brochet de ce style là des hameçons que je distribue au magasin et qui sont relativement c'est mes hameçons préférés c'est vraiment ceux dans la forme où j'ai les meilleurs résultats et peu de décrochés c'est un hameçon que je prends en taille 4.0 fil de montage je prends du fil flosse relativement épais c'est un flosse qui me permettra de vraiment bien absorber les colles les lacs qu'on va mettre dessus ensuite la base du bug tail un bug tail du mouton islandais du mouton islandais voilà ça c'est des assez longues fibres le mouton islandais du de la fibre de yak synthétique une fibre également très longue et très légère ce qui permettra de gagner du volume mais tout en restant très léger je vais utiliser ceci donc également c'est de la fourrure artificielle de la marque orwis tout comme d'ailleurs le yak synthétique je vais utiliser du super air ici qui est une fibre un peu plus rigide pour faire le dos du streamer et je vais utiliser un ici une grande chenille qui s'appelle du bait fish emulator cette chenille est très 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 pratique pour le montage des streamers voilà des yeux des yeux ça c'est pour donc donner de la vie à notre streamer et je les colle sur des chutes de gobelets en plastique comme ça je récupère des gobelets en plastique je les coupe et je vais coller les yeux dessus je commence avec mon fil floss d'une épaisseur moyenne mettre le fil sur l'hameçon puis à chaque étape avec un peu de lac de la laque peut-être un peu vieille s'il en reste une laque un peu mielleuse ce qui permet de bien tenir sur l'hameçon et également que les dents des brochets ne défasse pas la mouche rapidement voilà couche ensuite on va répéter deux fois la même opération de plusieurs couches avec une couche en bucktail on ne serre pas tout de suite fort lors des premiers tours et plus on ligature plus on va serrer fort ce qui va permettre au bucktail de ne pas trop s'écarter voilà ensuite une couche deux poils de yaks synthétique là un poil assez long fibre synthétique qu'on va replier ou avoir vraiment une belle longueur voilà je préfère utiliser le fil floss pour la raison que la laque pénètre bien à l'intérieur de ce fil floss ce qui fait qu'il est vraiment résistant à toute épreuve une fois qu'on a posé cette première étape on va légèrement tailler un dégradé sur l'arrière pour avoir quelque chose de bien dégradé ensuite on va prendre de la laine de mouton de la laine de mouton islandais ce matériau on va séparer on va séparer la première bourre garder seulement l'arrière cette fibre donnera vraiment vraiment la mobilité il faut pas en mettre trop éviter de mettre la bourre ceci permettra d'avoir une supernage malgré le fait que ce matériau prenne l'eau et devienne assez lourd si on n'en met pas trop évidemment ça permettra aux streamers de ne pas prendre trop de poids voilà donc notre première étape de trois couches et on recommence une seconde fois avec du bucktail le bucktail avec sa légère rigidité permet à la mouche de ne pas s'enrouler trop fréquemment toujours le premier tour pas trop serré et les suivants vraiment très serré pour ne pas perdre pour que le bucktail ne s'écarte pas voilà toujours un peu de lac pour tenir deuxième partie de l'étape je reprends mon synthétique le polyac synthétique je repose toujours en la même longueur voilà je dégrade pour vraiment avoir un joli corps en tout cas joli arrière du corps l'étape suivante la laine de mouton islandais dont je sépare de nouveau la bourre voilà et nous allons reposer ce mouton islandais est vraiment important c'est lui qui va donner la mobilité au streamer c'est une fibre naturelle qui a vraiment des propriétés excellentes dans l'eau c'est vraiment ce qui va faire bouger le streamer et ça c'est important pour le brochet voilà après ces deux étapes où on répète en fait deux étapes de trois couches on va commencer de mettre un tout petit peu du flash ici j'ai choisi du cristal flash donc cette fibre là qu'on trouve assez fréquemment je pose mon cristal flash et ça ça va nous donner un tout petit peu cet effet d'écaille voilà le cristal flash première couche est posée ensuite je vais utiliser ma fourrure synthétique que j'ai coupé en bandelette un peu de colle un peu de colle donc cette fourrure synthétique que j'ai coupé dans une bandelette et que je vais fixer rapidement et tourner voilà on inspire bien jointive jusqu'à ce que l'on arrive au bout je fixe légèrement d'abord voilà j'obligature un peu avec une aiguille à dubbing je vais démêler les fibres qui se seront un peu entourées lors de la fixation voilà et là je remonte d'à peu près un centimètre et demi en serrant ce qui va permettre à cette fibre synthétique de s'ouvrir voilà on a l'arrière du streamer et un très joli volume remettons un peu de laque pour solidifier le tout et maintenant la bourre qu'on a séparé avant on va la séparer une deuxième fois pour séparer vraiment la grosse bourre qu'on va jeter ou qu'on peut utiliser pour des micro streamers il n'y a pas de problème et cette boute deuxième fibre de mouton islandais qui est plus courte on va la fixer pour donner un tout petit peu de volume au core à l'avant du streamer voilà une première couche de nouveau un tout petit peu de flash pour toujours donner cet effet d'écaille nous allons mettre un tour de cette chenille qui s'appelle du baitfish emulator une chenille de longue fibre voilà on va attacher également comme ça nous allons recoller le tout tourner cette chenille ainsi fixer voilà avec l'aiguille à du bing on sépare voilà donc avec les matériaux utilisés on a à la fois de la légèreté de la mobilité et vraiment du volume nous prenons à nouveau la deuxième partie où il nous restait un tout petit peu de fibre dans la première séparation de la bourre voilà le streamer prend déjà forme et là nous avons déjà vraiment le volume de notre streamer arrivé là dernière couche de flash pour les écailles je recourbe c'est voilà et nous allons fixer les yeux deux yeux que j'ai préalablement fixé sur du plastique de gobelet c'est très solide on peut encore les fixer avec des cols plastiques et ces deux yeux feront que même si le brochet les enlève on peut les coller à l'infini et notre streamer garde les yeux d'après mon expérience ça pêche assez longtemps avant qu'on perde les yeux cela dépend évidemment de la qualité des yeux choisis il y a des yeux qui sont beaucoup plus résistants voilà je replie mon gobelet dont le plastique de mon gobelet en arrière ceci vraiment pour avoir une bonne solidité tac je coupe cette petite partie ici voilà de la colle et je vais terminer mon montage avec cette fibre là qui est du super air on peut également utiliser du fiche air des fibres en fait un peu plus rigides pour faire le dos pourquoi des fibres plus rigides ben tout simplement pour que ces fibres ne s'en mêlent pas elles sont nettement moins mobiles que les fibres qu'on a utilisé en dessous mais comme on a déjà pas mal de mobilité avec les autres fibres on peut se permettre de mettre quelque chose de moins mobile sur le dos ce qui évidemment fera que notre streamer ne s'en mêle pas nous coupons ces fibres en dégradé pour garder pour garder vraiment un aspect très réaliste voilà dernière étape nous commençons nous finissons plutôt par mettre de la couleur sur notre streamer avec un feu train d'élébile couleur noire pour faire les rayures sombres de notre perche ce qui lui donnera une certaine attractivité auprès des brochets voilà à la même hauteur ça prend quelques minutes et voici notre streamer quasi fini dernière étape bien bien laquer la tête il n'y a pas de fibres à cet endroit là les brochets ont vite fait de démonter si vous ne laquez pas assez ensuite ah oui finish voilà que l'on double pour être vraiment tranquille voilà pour que l'aspect soit vraiment terminé je prends de la laque noire de la laque colorée et cette laque là noire je vais la mettre sur le haut de mon streamer ce qui termine un tout petit peu le côté noir et voilà notre streamer perche qui est terminé ça il faut se démoner si que tu ne l'os tu 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 tu